Musique Bonjour à tous, c'est Nour Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Dans laquelle je vais vous montrer comment faire une intro GFX Sans le logiciel Blender 2.0 C'est-à-dire que dans cette vidéo, nous allons pouvoir faire un GFX En utilisant seulement Roblox Studio Alors les amis, comme vous le savez sûrement Il faut tout d'abord l'installer Alors pour ça, il faut le taper dans votre moteur de recherche Et puis ensuite, vous l'installer sur votre ordinateur Alors ça, c'est la façon la plus simple et la plus facile que vous allez adorer Alors tout d'abord, vous allez dans Load Caractère Ensuite, vous allez taper votre pseudo Roblox Le mien, c'est CA-Banour Voilà, on va le taper Et puis une fois que vous avez trouvé votre personnage Vous allez sélectionner Spawn R15 Et vous avez votre personnage Alors en un seul clic On commence à voir la création se former Alors au tout début, quand je voyais les autres Roblox Tubers faire des GFX Des tutoriels avec Blender et tout Franchement, j'avais un peu peur Parce que je me disais comment ils font Oh my god et tout Mais là, j'ai découvert comment on fait sans Blender, sans rien Et j'étais super contente Alors je précise que ça marche uniquement sur PC Ici, vous allez écrire un bâtiment que vous voulez Par exemple, moi je vais écrire Room Comme ça, j'aurai une belle chambre Parce que j'aimerais qu'il y ait une belle chambre dans mon GFX Alors vous pouvez taper toute autre chose que vous voulez House, home, cuisine, maison Tout ce que vous voulez Même les objets Par exemple, si vous voulez un, je sais pas moi Un cookie Comme dans mon intro Par contre, les objets Vous ne pourrez pas les utiliser pour vos intros Mais seulement pour les photos Enfin les screens Alors je vais choisir ce que je veux Et puis je vous reviens Donc les amis, moi j'ai décidé de mettre un petit ciel Comme ça Enfin, on va pas vraiment le voir Mais bon, ce n'est pas grave Et puis j'ai essayé de prendre une chambre Qui avait du rose Comme mon t-shirt Et comme le ciel Alors j'ai décidé de prendre celle-là Alors pour zoomer Vous allez appuyer sur la touche W Et puis si vous voulez tourner votre vision Entre guillemets Vous allez faire un clic gauche Et puis vous allez bouger votre souris Ensuite vous pouvez aller dans la section Home Et puis vous pouvez prendre l'outil Move Comme ça vous pouvez bouger votre rig Autrement dit, votre personnage Oups, j'ai accroché quelque chose Ce n'est pas grave Car il y a une petite flèche bleue juste ici Qui nous permet de retourner en arrière Maintenant les amis C'est le moment d'écouter Vous allez tout d'abord dans Plugin pour votre animation Ensuite Animation Editor Après ça va vous dire Create an animation to start Vous allez lui donner un nom Moi je vais écrire test pour vidéo Parce que c'est pour la vidéo en fait Parce que c'est juste un test Voilà, parfait Ensuite ce que vous allez faire C'est que vous allez sélectionner Une partie que vous désirez bouger Et puis bah ici Comme moi je suis dans l'outil Rotate Alors voilà Alors si la petite ligne bleue est ici Ça veut dire que c'est notre mouvement de départ Bien sûr à chaque fois que vous avez fait un mouvement Vous allez déplacer la ligne bleue Et voilà Donc c'est parti Alors au début c'est un petit peu difficile de la bouger Je ne sais pas pourquoi C'est probablement un bug Dites moi en commentaire si vous aussi vous l'avez Alors vous pouvez le bouger de Une milliseconde Trois millisecondes Etc Alors voilà Vous pouvez le bouger à la distance que vous voulez Et puis vous faites Votre prochain mouvement Alors moi j'ai juste un petit peu bougé les bras N'importe comment Je vais vous mettre un petit peu de musique Et puis je vais mettre en vitesse Comme ça vous pourrez regarder comment je fais Et puis je vous reviens juste après Je vais vous mettre un petit peu de musique Sous-titrage ST' 501 Donc les amis maintenant je vais vous montrer Brièvement comment faire une photo de profil GFX Alors oui j'ai bien dit brièvement Je ne vais pas pouvoir vous montrer le tutoriel complet Mais si jamais vous désirez celui-ci Ça va me faire énormément de plaisir Alors j'ai écrit cookie Enfin vous pouvez écrire tout ce que vous voulez En fait c'est tout simplement Pour s'enlever du mode animation Vous allez chercher n'importe quel objet Ici Et puis ensuite vous allez le delete Et puis ça va vous dire Cliquez sur le petit En fait la petite fenêtre noire Juste en haut Si jamais vous désirez continuer l'animation Alors moi j'ai fait ça tout simplement Pour bouger mon rig En fonction à ce qu'il soit tout près du canapé En fait devant le canapé Comme ça quand je ferai l'animation Ça va paraître comme si j'étais assise Alors les amis comme vous pouvez le voir J'ai bougé un petit peu les parties de mon GFX En fonction à ce qu'on voit Qu'il est assis Alors voilà Donc je sais pas si c'est bien fait quand même Mais bon Hop Nous aurons pas besoin de l'animation Par contre cette fois-ci Car c'est juste pour une pause Alors juste en haut C'est écrit screenshot Ce qui veut dire capture d'écran Voilà donc quand vous cliquez dessus Ça vous donne un screen Le screen est automatiquement sauvegardé Après ici vidéo record Alors quand les bords sont rouges Ça veut dire que c'est en train d'enregistrer Vous pouvez bouger votre rig Comme vous voulez Voilà en fonction à faire une petite animation Mais on n'en a pas besoin Comme j'ai dit Car là je suis en train de faire Une photo de profil Donc ça va Alors par contre Le petit problème c'est que ça ne va pas vous montrer Où c'est sauvegardé Alors ça va être un petit peu difficile à trouver Je vous avoue Mais pour les vidéos c'est très simple Vous allez dans la section vidéo Ensuite il y aura un dossier nommé Roblox Vous le trouverez là-dedans sûrement Pour les images c'est pareil En fait c'est juste qu'au lieu d'aller dans un répertoire nommé vidéo Vous allez aller dans un répertoire nommé images Et puis vous trouverez un dossier nommé Roblox Voilà Alors là les amis Si vous me voyez cliquer un petit peu partout C'est tout simplement parce que je cherche un bouton Et oui moi aussi je galère encore avec ça Car je viens tout juste d'apprendre comment on fait Donc là je fais n'importe quoi Parce que je cherche un bouton Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Alors les amis vous avez vu C'est super simple Ça ne m'a même pas pris 10 minutes Alors oui je vous avoue que j'avais déjà fait un essai avant Mais c'est juste un essai quoi Et l'essai dont je parle C'est tout simplement ma nouvelle intro Qui vient de commencer tout juste dans cette vidéo Alors oui elle est toute nouvelle Alors les amis Dès que j'ai vu comment on fait Vraiment je me suis dit Allez c'est parti Je fais une vidéo sur ça directement Car je sais que plusieurs personnes En ont besoin Et surtout parce que comme vous le savez Je veux absolument tout partager avec vous Vous êtes plus que mes abonnés Plus que mes amis Vous êtes des membres de ma famille Mais moi au début J'ai cherché Et cherché Vraiment sur Youtube Sur Instagram Partout Comment faire sans Blender Parce que voilà Je trouvais que c'était super compliqué Et tout Je regardais les autres vidéos Des Roblox Tubeurs Ils étaient genre en mode Ouais c'est facile Et tout Moi j'étais en mode là Non pas du tout Bref je faisais n'importe quoi Et puis là pouf Je me suis aperçu Qu'on peut le faire Avec Roblox Studios Tout simplement J'étais super super méga contente Du coup les amis Si jamais vous avez Une heure Ou une heure et demie De temps libre Quelque chose comme ça Vraiment Regardez mon tutoriel Ou même regardez D'autres tutoriels Même si Je n'ai vu personne en français Qui l'a fait pour le moment Les autres Si jamais ils en ont fait un C'est avec la technique Moonlight Si jamais vous voulez Que je vous montre Comment faire avec la technique Moonlight Moi perso je ne sais pas encore Mais je peux la prendre Pour vous Donc voilà Cette vidéo est terminée Si jamais Elle vous a aidé N'oubliez pas de la liker De la partager De me suivre sur mon Insta Nouda.ca Sur mon tiktok Nour-play Sur ma chaîne principale Nour-ca Et si jamais Vous avez des difficultés Sur quelque chose Dites le moi En commentaire Et je pourrai essayer De vous aider Et à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501